Bonjour à toutes et à tous, comme vous voyez la météo n'est pas terrible aujourd'hui et c'est plutôt parapluie, capuche et crampons en alu, je suis donc dans la cabine de commentateurs accompagnés évidemment d'Omar D'Afonseca, tout le monde n'attend qu'une chose, que ce duel débute enfin et on le devine déjà dans la l'atmosphère générale, c'est un match magnifique qui s'avance. Quel plaisir de vous retrouver pour ce match, vous êtes quand même 50% de la Team Dada, mais il vous manque encore 1% pour être majoritaire. Et voilà les 11 alignés pour cette équipe. 4-5 ans conventionnel, conventionnel mais toujours très efficace si tu veux être enfranchissable au milieu. 5-3-2, 5-3-5-2, ça dépend du point de vue et aussi surtout des intentions. et des désirs de l'équipe. 4-5 ans conventionnel, conventionnel mais toujours très efficace. 5-3, 5-3. 4-3, 5-3. 5-3, 5-3, 5-3. 5-3. 5-3, 5-3. 6-3, 5-3, 5-3. 6-3, 5-3. Et c'est parti dans ce match. Et là il prend le dessus son adversaire direct. Il est venu aider son coéquipier. Bien joué, danger écarté, ballon récupéré. Sorti en touche. Et bien joué, une efface sur vis-à-vis. Et voilà une grosse frappe, mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse pour les prochaines fois. Il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. C'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Oui, sans commettre de faute. Oh oui, la frappe ! Ouais, bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. Le corner. Ballon mal dégagé, la défense reste en danger. Et non, ballon récupéré par l'adversaire. Et voilà le premier but ! L'université du score, c'est logique, après la domination, sans partage. Ce ballon qui est redescend et qu'au lieu d'être contrôlé, finalement jouer de la tête, c'est très bien. Le match reprend 1-0 dans cette partie. Excellente intervention, ballon repris à l'adversaire. Et l'arbitre siffle la faute là-dessus. Voilà, le ballon est récupéré. Allez, cette passe, elle est bien vue. Ah non, ça va pas là, le ballon heurte directement le premier défenseur. Attention, il y a un bon pressing. Très bonne progression, balle au pied. Une bonne intervention pour empêcher le centre. Le corner. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Et le ballon est récupéré. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Le drapeau s'enlève pour une position illicite, c'est hors-jeu. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Le ballon vers la surface de réparation. Et c'est capté. La centre de problème. L'attaque se poursuit avec de l'espace dans ce couloir. Ah c'est une bonne situation mais finalement le ballon lui échappe. Oui, ce ballon est intercepté. Alors, jeu s'il y a pour quelques centimètres. Le ballon change de camp. Le ballon change de camp. Et voilà, l'arbitre siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Et voilà, le coup d'envoi de cette deuxième période donnée à l'instant. Et voilà, le coup d'envoi de cette deuxième période donnée à l'instant. la finale. Oh, attention à ce ballon ! Oh, la parade ! Oh, la frappe au but ! Et pourquoi pas, l'égalisation sur ce tord vert. C'est un corner bien joué, bien frappé Aucun souci, là pour la défense Ballon dégagé Oui c'est une bonne intervention sur cette passe Oui bonne vision du jeu avec cette passe Très bonne frappe mais ça passe à côté C'est une bonne intervention sur cette passe C'est une bonne intervention sur cette passe A la récupération du ballon c'est bien fait Allez il faut essayer d'aller provoquer la défense Et bien fait attention à l'occasion Oh là là et ce ballon passe largement à côté du but Quand on parle de frappe des balles Il faut avoir l'intention de marquer Pas seulement de frapper au but pour faire plaisir au coach Au revoir Au revoir Le ballon en touche. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Ouais c'est propre, sans faute. Et pourquoi pas ici. Et le gardien fait le nécessaire. Le corner. Et oui c'est réussi ! C'était l'occasion de creuser encore un peu plus l'écart et voilà c'est fait. Deux buts d'avance au tableau d'affichage. Ce ralenti qui nous remontre le corner très bien tiré. Il y a beaucoup de monde à la tombée du ballon. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond des filets. Magnifique ! Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Le ballon est perdu sur l'intervention. Et non, le ballon est perdu là. Les 20 dernières minutes de la rampante. Un ballon intercepté, bonne intervention. Et oui c'est réussi, il est passé. Il frappe. Et l'arrêt mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Tranquille ! Et oui un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. A noter cette première intervention absolument magnifique. Mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose offerte. Ouais il prend le meilleur là sur l'adversaire. Ah la frappe est contrée. La pression sur le porteur. Oh la la, quelle mauvaise intervention. Et il ne pourrait plus en avoir un portant. Et cette route mérite le jaune. C'est ça qui a décidé la route en tout cas. Voilà, un peu de fraîcheur avec le remplacement. Et la possession change de camp. Et le face-à-face à venir. Et voilà ! Bon passant ! Le retour dans ce match. Encore un but à marquer. Et c'est possible. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon. Dès le départ de l'action. Et derrière ça va très vite. Ensuite, pas de dribble. Mais une frappe puissante et précise. Pour battre le gardien. Et envoyer le ballon au fond des filets. Et avec ce but, ça fait donc deux mains au tableau d'affichage. Plus que cinq minutes avant la fin. Et toujours ce petit but d'avance à défendre. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. C'est pas fini. Peut-être une occasion d'égaliser sur cette dernière attaque. C'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement. Oui voilà, c'est une bonne percée. Et pourquoi pas une frappe là ? Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capé sans trop de problèmes. Regrettable parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Mais le public avait une frappe. C'est donc la fin du temps réglementaire et sans doute une désillusion avec cette défaite Alain. C'est une défaite qui fait mal. Mais parfois la ligne entre le succès et l'échec est très fine. Aujourd'hui, ce petit but d'écart, c'est une désillusion. Demain, ça sera une promesse. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...